Quand l'intervieweur pose des questions intelligentes, on répond intelligemment. Et bien là, c'est pas gagné. Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Nouvelle-Calédonie Première, la radio. Nous sommes toujours en compagnie de Delphine Lagneau et nous sommes dans l'interview décalée. Alors qu'est-ce que c'est que cette interview décalée ? C'est pour en savoir plus sur l'invité, mais sans poser forcément des questions en rapport ni avec son métier, ni avec la culture. Mais bon, on va en savoir. C'est dommage, parce que j'en connaissais un peu beaucoup aussi sur la biochimie et tout. Bon, ce ne sera pas pour cette fois. Tu nous montreras tout ça une autre fois. Delphine Lagneau, puisqu'on est dans l'interview décalée, vous aimez les animaux ? Ah oui. Lesquels ? Moi, j'aime beaucoup les chats. Ah, contrairement à Gwen, il n'aime pas les chats. À la fin de l'émission, je parlerai des chiens. Mais bon, aucun rapport. Et toi, des ménés, les poules, les chiens, on a compris la biochimie. Oui, tout le monde. Pour tous ceux qui sont dans les... Enfin, je ne vais pas dire ça. Bon, d'accord, on ne saura pas. Vous écoutiez quoi dans la voiture en venant, si toutefois vous circulez en voiture ? Moi, j'imagine que oui. Oui, je circule en voiture. Alors, j'écoutais... Ah oui, tu ne te déplaces pas en faisant des entrechats. Non, non, non. Je suis déçue. Je n'ai pas essayé encore. Non, je n'écoutais pas. Je n'écoutais rien de particulier. Par contre, chez moi, j'écoute pas mal FIP. C'est une radio que j'aime beaucoup sur Internet. Ça, c'est un reste de métropole, ça. Oui. Oui, bien sûr, d'être connecté. Et ce n'est pas gênant de l'écouter du coup en décalé, puisque quand vous l'écoutez sur Internet, à moins que vous l'écoutiez en podcast et pas en direct. Parce qu'en direct, vous écoutez le programme de nuit. Et sur FIP, on vous susurre d'une voix douce. Moi, je l'écoute surtout pour les morceaux, la musique. La musique. Il y a pas mal de musique classique, d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses. Ils font souvent des reprises d'une même oeuvre dans plein de versions différentes. J'adore ça, quoi. D'ailleurs, en parlant de musique, qu'est-ce que vous en jouez ? Alors, j'ai joué du piano pendant six ans. Ah, vous, vous êtes très classique, vous, hein ? Oui, c'est vrai. Le piano, ça peut être aussi moderne, jazz. C'est vrai, je suis très classique. Mais j'aurais bien aimé jouer de la batterie. Ah, ça, ça change. Oui, j'aimerais bien. Ça casse le code, c'est ça, de la danseuse classique, tu imagines ? En tutu avec ses baguettes. Ça va vous coller à la peau, le tutu. Alors, moi, il y a une question que j'ai envie de poser depuis super longtemps à un danseur ou à une danseuse. Moi, j'ai profité que ce soit une danseuse qui soit devant moi. Moi, j'aime beaucoup John Travolta. Et il y a un truc qui ne met pas tout le temps dans John Travolta la fièvre du samedi soir. C'est-à-dire, quand il se met à danser en boîte de nuit, tu disais tout à l'heure que tu étais allé en boîte de nuit, déjà. Quand il se met à danser en boîte de nuit, tout le monde s'écarte pour le regarder danser. Est-ce que toi, quand tu danses en boîte de nuit, tout le monde s'écarte pour te regarder danser ? Non, je ne pense pas, mais ça arrive pour... Non, mais si, je pense que quand on y met vraiment de la rage et qu'on est dans son truc, et comme le font souvent des danseurs hip-hop dans les boîtes de nuit, inconsciemment, on a envie de regarder, quoi. C'est normal. Mais ça ne m'arrive pas à moi. J'entends parler de rage, du coup, peut-être que les gens autour, en fait, n'ont pas envie de regarder, en fait, ils ont juste eu de s'écarter. Pour ne pas prendre un coup. C'était ça, c'était ça. Pour ne pas prendre un coup. Delphine Lagneau, vous êtes plutôt entre-plat ou plat-dessert ? Plat-dessert. Vous êtes gourmande, alors ? Ah oui. Clairement. Quand on veut un plat qui vous réconforte, quand vous avez le moral à zéro ? Un plat, pas un plat, mais du chocolat, moi, ça me... Oui, du sucré, quoi. C'est très efficace, très efficace sur moi. Mais comme danseuse, vous n'avez pas un régime particulier ? Non, les régimes, je ne trouve pas ça très intéressant. Après, c'est une histoire d'équilibre à trouver, quoi. Mais c'est facile. Le chocolat, c'est vachement équilibré. C'est facile pour personne, mais c'est vrai qu'il y a quand même des... Il faut faire attention, quand même. Il faut être en bonne santé pour pratiquer tous ces... Pendant longtemps, quoi. Et du coup, il faut surtout bien dormir. Ah oui, super. Moi, je pourrais peut-être être danseur, en fait, au final. Tu dors beaucoup ? Oui, tu dors. Des fois, je peux bien dormir, en fait. Je peux dormir très longtemps. Ah bah oui. Je pense que c'est l'équilibre au niveau... Pour manger, en fait, c'est ça qui va te poser le problème. Je t'ai vu tout à l'heure, en fait, tu t'es assis... Je sais pas si c'est la chaise qui a reculé ou la table qui a avancé, mais il y a un petit mouvement brusque, là, sur le... Bon, très bien. Peut-être quelque chose que vous rêvez de faire et qui n'a pas été encore réalisé. Est-ce qu'il y a un truc fou ? Ou pas fou, d'ailleurs, hein, mais que vous rêvez de faire et pas encore accompli ? Bah, que danser et puis que tout le monde s'écarte en bois de nuit. En bois de nuit, oui. Ça, c'est le tien. Ça, c'est le rêve. Oh, pas forcément. Non, mais par contre, j'aimerais bien être en plein milieu d'un cours de danse du Bolshoï ou de l'Opéra de Paris. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Il faut être dans les coulisses, faire les suivre en vrai, quoi. Ah bah, Nouméa, ça va être balèze, hein ? Comme rêve, attrapé. Oui, ça va être, ouais, mais bon. Après, il y a l'avion. Oui. En parlant, justement, de danse classique, c'est un mythe, c'est un mythe, le mal de pied, après des heures de pointe qu'on soigne avec des steaks, ou est-ce qu'il y a un truc plus efficace que ça, finalement ? Non, c'est pas un mythe, les douleurs aux pieds. Mais qu'on soigne avec des steaks, ça, j'ai jamais entendu parler. C'est vrai ? Non, par contre, l'histoire des steaks, c'est qu'en fait, ils mettent des steaks dans les pointes pour amortir les douleurs, quoi. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets ce qu'on appelle un protège-pointe. Ça couvre comme une espèce de chaussette qui couvre les orteils. Celui qui utilise des steaks, il y mange après ? J'espère pas. Après une heure de pointe, je pense pas. Bah, il est cuit, le truc. Il y aime. Ouais, mais la technologie, donc, a fait bien les choses, et maintenant, il y a des protèges-pointes pour les orteils. Mais après, moi, je connais des danseuses qui ont été habituées depuis petite à danser sans rien. Et qui, enfin, voilà. C'est après, c'est, je sais pas, c'est une espèce de... Le pied se fait aussi à la douleur, finalement. Et on essaie justement de dépasser ça dans la technique, quoi. On trouve des solutions pour avoir moins mal dans le corps. Ah, l'idée, c'est que ça se voit pas sur le visage, quoi. Que ça se voit pas et que ça se ressente pas. Bon, après, c'est une utopie de dire que c'est pas douloureux du tout, mais il y a quand même une façon de faire qui peut permettre au mouvement d'être plus simple. Demander moins d'engagement musculaire et de force et de, voilà. C'est toute une recherche. C'est un peu barbare, les pointes, non ? Ouais, quand même, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, moi, ce que j'aime dans les pointes, c'est que ça demande un travail, déjà. Enfin, voilà, il faut vraiment répéter tout le temps les exercices pour y arriver. Et donc, c'est un gros défi. Et en fait, ça permet vraiment de progresser. Parce que quand on enlève les pointes, après, sur demi-pointes, c'est carrément autre chose. C'est là, enfin, voilà, c'est un outil qui permet vraiment d'aller loin, quoi. Ça va vraiment être motivé. Ouais, les garçons sont fascinés, là, par la technique, la technique de... C'est plus qu'à commencer par parler de steak. Tout de suite, j'ai faim.